ouais mais allez un peu de corps à corps vas-y enlève moi des points de vie on dira rien parce que tu bandes moins ton arc ok je sors très bien très très bien du coup je sais plus où on est mon affichage j'en ai aucune idée et le 1 et le 2 et le 3 et le 4 et de 5 où ils ont l'air ils ont l'air d'avoir mince ils ont l'air d'avoir des maladies mais ça on n'a rien chopé ou je tire tout doucement je touche pas on va avancer on va reculer pardon si tu recules comment veux-tu que je vise voilà il est mort mais en plus il nous laisse des cadeaux et bien ça se passe bien ok on va faire gaffe parce qu'il ya un autre oula 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 alors on a des choses apaisantes simples un coffre mais ce sera pour après il ya probablement d'autres mobs qui vont sortir de terre j'aimerais bien me taper les deux archers voilà c'est pas un élite il devrait ouvrir vite bon si quoique j'ai joué non mais j'en sais rien j'en pleurais d'autres mots serait pareil ok qu'est ce qu'on a gagné une borne d'énergie ça on peut pas mettre parce qu'on est trop con et ça 59 d'énergie 7% de régénération d'énergie moi c'est pas spécialement intéressant ok donc ici on va faire du corps à corps avec un petit stun quand même et vous voyez ce que je prends comme dégâts dès que je suis au corps à corps quoi c'est invivable alors qu'est ce qu'il ya par là après vu les potions que je loue pour en utiliser plus souvent vous voyez encore une potion quel est donc cet endroit c'est un endroit avec un kern alors un kern de quoi un kern d'expérience ou la xp xp j'ai pas lu ce que ça faisait mais c'est marqué expérience obligatoirement bien on va faire gaffe ils sont beaucoup ils sont beaucoup oh j'ai envie d'aller dans le tas avec une coco et de faire un stun non mais vous arrêtez oui 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 j'ai eu chaud j'ai failli crever tout va bien pas de panique on panique pas à un beau coffre il est beau oulala oulalalala plein des cadeaux on a plutôt on n'a plus tout ramassé en plus carnes d'expérience a l'air génial alors qu'est ce qu'on a on a des trucs qui demandent trop d'intelligence temps c'est con ça a l'air bien quoi ça qui demande 70 d'intelligence ça qui demande niveau 12 niveau 12 en plus ça bloque que dalle à quel moment à quel moment au plus simple dans des skills ça a l'air bien requiert 66 intelligence 66 intelligence je sais pas moi qu'est ce que je fasse de tout ça une fois que ce coffre est un petit coffre je sais pas quoi faire tous ces loots j'ai eu chaud au miche oui j'ai clairement eu chaud au miche j'avais le popotin en feu alors les mobs là bas ok parfait c'est gentil au chrono 6 chrono intime alors je pense qu'on a bien tout on est pas mal on re switch là dessus parfait on va se faire celui là parfait alors c'est bien on peut attaquer deux fois de suite quand vous êtes à l'arc et vous switchez l'arme il n'y a pas le temps d'attente de l'auto attaque apparemment enfin par rapport à la flèche de l'arc ou lui il avait un petit peu de mal dis donc normalement j'ai rien oublié normalement on a tout fait m'a l'air bien il y a un petit oula il y a du gros il y a du monde je sais pas ce qu'il se passe mais à mon avis il va falloir aider les gens qui ont probablement pas du tout besoin de mon aide parce que c'est des spartiates mais jamais il meurt lui le touche pas peut-être je sais pas ok gg ici il y a rien là il y a rien on est donc arrivé au camp des spartiates on va se faire une petite sauvegarde salut madface et il y a personne à qui parler apparemment pour le moment en tout cas toujours personne qu'est-ce qu'il y a par là absolument rien du tout j'espère que j'ai pas en touchant tous les boutons je pense que j'ai ah non c'est bon j'ai eu peur d'avoir effacé une minute aucun civil ne peut entrer et parler au général Leonidas surtout lorsqu'il tient un conseil de guerre bon il tient pas un conseil de guerre il fout rien il est devant sa tante t'as peut-être pas lu c'est dit il est lâché dans la vallée de Pelana nous n'avons pas assez d'hommes pour l'affronter maintenant alors tuer ce monstre et je m'arrangerai pour que Leonidas accepte de vous parler très bien je vais te dire étranger on en a vu des invasions les macédoniens les perses un ennemi humain peut baisser ses armes et se rendre mais seule la mort semble pouvoir arrêter ces monstres ok ça c'est nouveau ça il y a un personnage avec un éclair sur la tête mon père m'a donné son autorisation ainsi que ses vieux boucliers et lances et je suis parti comme Hermès lui même ah on me dit que j'ai loupé un truc à l'entrée le garde à gauche à l'entrée le garde... ah oui lui non peut-être il est à droite par contre il nous a attaqué il y a deux nuits de ça il a tué deux de nos gardes il a croisé Chiron puis s'étenduit dans la vallée qu'un garde à gauche à l'entrée non là il n'y a rien du tout je pense que tu voulais parler de celui-là à la base bon donc t'es qui ? récupérer une relique récupérer un objet non c'est ça je pense non ah non 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 pas du tout c'est les euh... c'est ça et ça requiert d'accord ok ça requiert surtout beaucoup d'argent hôtel de la séparation donc là pour détruire un item et pour récupérer un très bien donc là on a débloqué un nouvel endroit où se téléporter ce qui est plutôt pas très cool est-ce que ça veut dire genre il n'y a pas de vendeur ici toi je sais pas ce que tu fais dans la vie je suis déjà assez occupé à fond des spartiates allez dis-moi ce que tu veux et vite 8% de la génération poison donc ça demande trop d'intelligence ça demande pas beaucoup est-ce que ça vaut le coup je vais mettre quand même quelques points en intelligence genre pour équiper ce type d'items ou Osef ou Osef total c'est quoi cet anneau ? 61 d'énergie on s'en fout on s'en fout on s'en fout et on s'en fout ça c'est une potion de santé plus grosse qu'une petite potion ça c'est pas grave Karim m'arrive aussi Krane c'est l'enchanteur pour faire les artefacts et enlever les charmes et reliques des items Rehears of il a mal vieilli le titan quoi il s'est laissé Grimdon Krane j'ai autrement plus stylé ah parce que moi je trouve qu'il a pas mal vieilli du tout mais alors vraiment pas vraiment pas on s'en fout demande oublie tout ce qu'il demande de l'intel d'accord bon il faut que je vende tout ça mais c'est vert je suis obligé de vendre l'item vert alors de régénération 36% de régénération de santé est-ce que ça ça se garde ou pas genre je sais pas ce que ça vaut les plus 1 dans toutes les compétences c'est peut-être un truc totalement cheaté mais à mon avis ça sert à rien bon donc ça on vire ça on vire ça on va garder donc je vends ça c'est vert je vais en avoir plein d'items vert après on va vendre ça aussi ventouf voilà tout vendu merci de ne pas traîner équipement magique à vendre ah tu vendes l'équipement magique bonne journée il y a peut-être des une arme ça pourrait être bien ou un meilleur arc il fait quoi mon arc ah oui mais non il a les fameux dégâts de 1 à 7 dégâts d'électricité non moi j'ai 2 à 8 c'est vachement mieux 5 à 14 4 à 20 2 à 8 1 à 7 17 dégâts de poison sur 3 secondes c'est moins bien je pense 5 à 14 en plus 3 dégâts bonus non rien de bon à gagner à garder en normal sauf les objets épiques bleus d'accord là est-ce qu'on aurait un truc avec alors on va remettre ça 13, 24 moi j'ai du 15, 26 en moyen 13, 24 11 12, 22 15, 26 mais il n'y a pas de bonus 15, 31 mais c'est lent 7, 11 le poison ça a l'air bien 13, 28 mais c'est lent non tout est pourri par rapport à ce que j'ai en gros d'accord tant pis tant pis tant pis yop camel de biche alors qu'est-ce qu'on a par là apparemment rien du tout rien du tout du tout rien de rien il n'y a pas de coffre donc ça veut dire que si je veux aller au coffre je suis obligé d'aller là-bas je peux pas être compliqué on peut aller là-bas allez au coffre ici le vendeur magique est quand même utile pour les anneaux et les mulettes ah oui c'est vrai j'aurais pu regarder c'est ce que c'est non c'est pas la même chose coeur d'étoile et orbe en fusion pour l'instant je garde est-ce que ça se stack non ça se stack pas ça aurait été trop simple ça aurait été beaucoup trop simple ouais le jeu à 10 ans hop donc nous revoilà ici on va aller voir le vendeur magique il a quand même des armes classiques ah oui mais il en a quasiment pas elles sont toutes pourries très bien 22% de régénération d'énergie 70 de vide 19% de régénération d'énergie ok j'ai combien d'une ? 41 000 ça commence à monter ouais bon rien de folichon là peut-être les anneaux et les amulettes j'ai toujours pas de rien pour la tête j'imagine que c'est pour la tête ici donc 10% de résistance au feu 10 de dextérité 60 de d'énergie 8 de force c'est beaucoup trop cher c'est beaucoup trop cher je regarde ce qui existe comme ça ça me permet ah bonus à tous les compagnons 5% de dégâts à la vitalité et 8 de dégâts à la vitalité 1 1 nous c'est tous les compagnons 10 de dégâts 5% de dégâts physique très bien revenez me voir voilà on est plutôt bien hop petite sauvegarde la partie sauvegardée on va parler à ce billy là je suis inquiet caripias un vétéran que j'aime comme un père est allé dans la vallée ce matin et n'est pas revenu il se fait vieux mais il pense n'avoir rien perdu de sa force et sa rapidité et nous avons prof malcom prof alcool qui sera bonne pour la quatrième fois 4 mois de soutien bisous sur la face gauche mon cher créne je te paye ma pension alimentaire merci beaucoup c'est très très gentil des bisous alors le modo qui fait de la pub pour les twitch des autres non mais voilà on aura tout vu là on peut sortir oui on peut sortir donc il y a quelqu'un à qui on a pas si on lui a parlé au gars ici oui on lui a parlé quelqu'un à qui parler ici alors tu veux que j'aille quand tu relances la partie tu refresh les marchands et les mobs d'accord on va pas utiliser ça attaque renforcée ça c'est très très bien il y a de l'argent c'est bien moi j'aime bien me balader comme ça et avoir de l'argent c'est bien ça j'aime bien quand il meurt vite comme ça j'aime beaucoup ce kern il faut il faut l'avouer c'est très très présent ah on peut frapper les mannequins tiens ou j'ai fait un critique ou le mage je tue tous les autres avant tu peux pas me toucher je suis trop dur à viser popo non mais il est trop bien ce kern ok désolé crème pas de soucis enfin grave on est là du coup on va continuer vers le haut je sais pas trop je sais pas trop où ils veulent que j'aille on va se balader il faut te faire exprès de fausse pas des petits cochons on a déjà perdu le kern oh non c'était tellement mieux avant regardez j'ai l'air d'être tout malade du coup je prends ah oh level up où c'est le level up ah mais ce qui est bien c'est que ça veut dire et on va pouvoir tester ce fameux étendard dont vous me parliez tant c'est quoi ça corne ancestrale où il y a les héros des Champs-Elysées alors on peut avoir les anciens présidents qui vont avec nous l'étendard a le même effet que le kern de bataille ah 60 secondes de rechargement par contre ça ça plaisante pas hop voilà je dépends aussi à dépenser dans les stats putain le vampire donc est-ce que je continue de focus la force ou vous voulez que je mette un peu en Dext ou au Zef on va mettre au moins un point de force voilà comme ça on a dépassé l'essence très très bien est-ce que j'ai besoin de Dext pour le moment on s'en fout on est des bourrins on met tout en force Charles de Gaulle je t'invoque qu'est-ce que vous en pensez ? alors on va tout mettre en force on garde un point aussi au cas où histoire de c'est deux points par niveau c'est ça ? ou alors je mets tout en force ça fait 110 c'est joli 110 le duel huile c'est la boucherie ? ouais on verra on verra on verra pas pour le moment allez j'ai tout mis en force j'ai tout mis en force on va bruner on est comme ça du coup je switch à l'arc c'est logique non ? ok il est mort ça sert à rien c'est pas grave je suis pas sûr que ce traîné d'état d'os de l'Elysée soit d'une grande utilité c'est l'Ikiwan alors l'arc vous avez bien cette compétence moi je l'aime bien moi je l'aime beaucoup qu'est-ce qu'on fait ? on continue de longer et on va sur le centre après on va voir s'il y a ouh un centaure et sans reproche les petits centaures bon ils sont level 5 ah il est pas mort il est mort et ils sont obligatoirement tous méchants dans ce jeu ? il peut pas y avoir des centaures copains ? ça ce serait vraiment intéressant un jeu où tous les mobs les pubs tout ce que tu rencontres ce soit une faction une faction que tu puisses potentiellement farmer même le truc le plus improbable bon tu peux pas non plus farmer la faction sanglier mais ou une peau de sanglier donc ouais c'est un truc à fermer il est très sympathique ce petit Asken Slash mais oui il est très très bon alors là ça sent la suite quand même il y a une quête en tout cas ah bah ça doit être le fameux que je dois tuer pour parler à Léonie Strumf oh allez vas-y on va le faire oula ah mais non mais je voulais je me suis dit on va le faire honorable un contre un je suis très très mal libre ça sent un petit peu le pâté hein ça sent un petit peu le pâté hein ça a pas l'air de marcher le... là j'y vais la popo euh... non ça marche pas faut mourir Billy non je suis pas en train d'utiliser tout mon stock de popo non c'est pas vrai c'était mieux quand il y avait le... faut mourir allo merci je suis race de 100 ans je sais pas ce que c'est ça a l'air bien alors 18 d'armure il y a moins mais il y a 10% de résistance au froid et de la capacité défensive mais ça a l'air beaucoup plus stylé mais c'est moins bien enfin il y a le... non il y a la résistance au froid non mais c'est moins... ça m'a l'air moins bien hein je préfère Titan Quest ou Grim Dawn j'avoue que Titan Quest est plus agréable à prendre en main euh... directement c'était pas du tout ça que je voulais faire euh... je dois changer merci ok essence de la sandale d'Ernest qu'est-ce que c'est ? ah bah c'est un autre truc... très bien et là il y a tout un camp il aurait fallu que je fasse les zones à l'extérieur avant tu as eu tellement de chance de pas aggro les petits centaures avec oh oui après ne sous-estime pas ma capacité à fuir aussi c'est quelque chose qui... euh... du coup on va faire la zone vers le bas avant de faire ce village euh... pom pom pom... ah bah attends il a fait le tour c'est pas poli c'est pas poli ok très bien cet étendard en tout cas j'aurais bien passé toute ma vie sous l'étendard ok donc là il y a une sorte de petit village avec des hommes bêtes des hommes bêtes et méchants j'ai failli accru sur l'étendard je crois bon on va y aller au corps à corps parce que ça défoule j'ai pas looté le coffre du wassouille mais je vais y retourner t'inquiète pas je voulais finir la zone en fait avant de retourner apparemment il y avait un petit village et je voulais finir cette zone mais j'ai peut-être pas bien fait hein parce que c'est peut-être beaucoup plus grand que ce que je pensais il y a des mobs ici il y a un meuble deux mobs ok un peu doucement c'est nul de fuir faut mourir avec honneur pour monter oh la la non moi je pense que c'est nul de mourir non mais moi et les touches du clavier ça va pas chaque fois je regarde sur quoi j'appuie il faut absolument même pour ce type de jeu faudrait que je configure mon nostromo mon nostromo bon du coup on peut se faire le village je pense je pense qu'on peut se faire le petit village un senteur trappeuse c'est obélix qui va être content mais oui quand l'appétit va tout va quand l'appétit va tout va quand l'appétit va la vallée de pelana est derrière vous si vous cherchez léonidas vous le trouverez dans le cantonnement spartial bon j'imagine que là c'est la suite on va pas y aller maintenant ah beau coffre c'est quoi ce truc là ah c'est un piège et donc là nous avons un beau coffre ah bon y'a que du jaune quoi je m'attendais à mieux c'est quand même bien je pense qu'est ce qu'il y a par là ou plein de coffres 3 petits coffres ça sera peut être mieux que dans le gros coffre pour avoir une surprise je sais pas si dans des coffres primitifs on peut avoir des gros loot si c'est le hasard ou pas alors tu ne peux plus rien porter ah je peux plus rien porter ben non c'est interdit ça ton inventaire est plein comment tu me tutoies genre on se connait alors 20 d'armure y'a plus d'armure moins de régénération d'énergie mais y'a de l'énergie on va mettre ça voilà et je peux toujours pas mettre de truc à la tête 24 d'armure 16 d'armure c'est beaucoup mieux en plus ça m'a donné un bonus d'intelligence je suis moins con d'un seul coup euh 47 36 non l'autre est mieux et malheureusement il manque 3 je peux toujours pas mettre de truc à la tête bonne nuit Mellifold et donc on a ça 2 Osef et ça Osef aussi on en fait quoi de ma cuirasse de centaure et nous avons Retro City Retro City qui sera bonne pour la 12ème fois un an de soutien des bisous Retro City merci beaucoup et bim euh j'ai quand même plus le style avec ça même si je perds 2 d'armure c'est pas grave on va dire que j'ai la résistance en froid et c'est génial et euh de la capacité défensive je sais pas ce que c'est de la capacité défensive mais euh c'est probablement fabuleux secondaire capacité défensive ça fait quoi ? et puis c'est défensive modifie vos chances d'esquiver les attaques et d'éviter les coups critiques voilà c'est très très important ça très très important non j'ai plus la classe avec je pense qu'il faut laisser comme ça donc c'est le moment où je fais un petit TP je vends et je reviens d'accord reptile merci pourquoi le plan ? comment je me TP ? ah comme ça hop quand l'appétit va tout va quand l'appétit va tout va quand l'appétit va tout va oui qu'est-ce que tu veux ? quand l'appétit va tout va j'aurais dû aller au coffre bon c'est pas grave tu pars sur quoi comme build ? je sais pas quand je découvre le jeu mais je pense que je vais faire guerrier rêve j'ai pris guerrier au début donc classique et je vais faire rêve derrière même si en jouant j'ai l'impression que l'arc c'est juste totalement cheaté salut Ezekiel ça va bien je suis sur un jeu fort sympathique bon on est d'accord que par le haut ça a l'air d'être la suite donc on va se faire le bas et un d'un 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 choco extrême qui nous dit merci crème de nous faire découvrir ce super jeu que je connaissais pas Blood Trail qu'est ce donc Blood Trail ? est-ce que c'est une emote ? que je ne connais pas non plus mais merci beaucoup en tout cas c'est très gentil non mais je voulais pas faire ça par contre ça je voulais faire ça je suis piégé un petit cochon oula plein de cochons j'ai envie de poser l'étendard non mais reviens ah j'ai déjà plus le bonus cuirasse de centaure mais c'est ce qu'on a ajouté tout à l'heure non ? ah non je crois que c'était la cuirasse du chef perle d'agilité ah bah oui c'est la même 12% de résistance à l'électricité on me tape dessus non ? oui je crois qu'on me tape dessus aucun respect pour les gens qui regardent leur inventaire donc j'en étais à 10% de résistance en froid 12% de résistance à l'électricité 56% d'énergie 17% de capacité de combat 7% de régénération d'énergie mouais je crois spécialement besoin de plus d'énergie ou de régénération d'énergie continuons par là oula il est le monde dit donc j'ai pas le plus ou ça aïe on a pris une popo et ils encaissent ou c'est moi qui frappe très très faiblement une masse d'armes lourdes ah ah là c'est une arme on va peut-être discuter parce que ça fait longtemps que j'ai pas looté une arme bande de lait là et dis moi que je peux la porter déjà de base je peux la porter 13-28 vitesse lente contre 15-26 vitesse moyenne et 3-8 dégâts bonus ça a l'air pourri donc 25 ah non c'est mieux c'est mieux c'est mieux ah oui oui je veux bien goûter un petit verre s'il te plaît mais parce que c'est que j'ai une popo c'est un petit verre oui mais là j'ai du tout c'est un petit verre d'accord mais j'avais une verre ça qu'un feu ah oui bah il faut pas gâcher voilà il faut pas gâcher c'est important ok voilà une petite mort subite et bah vise toi bien on me frappe ah mais elle est super bonne en plus ah mais elle est trop bonne cette bière crène tu peux louper n'importe quel objet dans les coffres une chose propre à titan quest les ennemis drop les objets qu'ils portent donc certains peuvent avoir des objets épiques ou légendaires qu'ils utilisent contre toi oh c'est cool je ne veux pas t'embêter crène mais je te mets un mp tu pourrais le consulter après le live s'il te plaît ah là là attends je vais ouvrir mes messages tu sais j'en ai j'en ai tellement en retard quoi tu l'as tu l'as envoyé euh non bah pour l'instant y'a rien ok d'accord ah mais la mort subite c'est une gueuse lambique c'est une lambique mais je mets tout mais c'est pour ça que j'aime tant moi qui suis fan de l'ambique mais qui sait plus boire je ne sais plus boire l'imbire d'invisibilité c'est ça pot sanglier on en est où ? on en est là ah là y'a potentiellement une petite quête ou je ne sais quoi je faisais une petite promenade matinale quand je suis tombé sur ces monstres je voulais me reposer un peu après en avoir fini avec eux vous voyez moi aussi je fais super bien les doublages euh qu'est ce que tu veux que je fasse ? bon apparemment j'ai fait toute la zone bah le problème c'est que j'ai fait toute la zone donc euh ah non j'ai pas fait là bas en bas en bas là bas non lui il est mort c'est peut-être là ok très bien on me tire dessus ouais ils sont pleins oh c'est sympa ouais c'était marrant oh bah oui oh bah parfait et là ici on n'a pas non on n'a pas été voir ici mais voilà c'est une potion d'invisibilité j'aimais beaucoup hein il fait quoi l'étendard ? alors l'étendard il fait euh pendant 18 secondes sur un rayon de je sais pas combien euh euh non pendant 20 secondes niveau 1 euh 20 secondes de durée 12 mètres de rayon d'action 12% d'absorption des TK 12% d'absorption des dégâts plus 1 à toutes les compétences 12 de dégâts plus 16 capacités de combat offensives moins 50% quoi en énergie ça m'a l'air quand même très très beau hein ok un gros sanglier une corneille crème qui arrive dans un village d'hommes bêtes de nuit pour apporter la démocratie le vrai héros elle est bien cette petite masse dis donc moi elle me plait bien alors c'est joli hein c'est vraiment très très joli oh regardez ça fait des petites trinées ok donc apparemment on a tout fait mais la quête qui m'a filé qu'est-ce que qui que quoi dont ouf c'est ouf parce que j'ai un peu tout fait du coup peut-être que je peux voir les quêtes j'ai jamais regardé 4 secondaires le vétéran un vieux spartiate nommé Hippias s'était éloigné du campement et on ne l'avait pas revu mais apparemment ses compatriotes l'avaient sous-estimé en fait les monstres avaient plus à craindre que lui transmettait la bonne nouvelle à Euthiclès au camp spartiate ah il suffit d'aller au camp spartiate tout simplement et ben on va se faire un petit épée au camp spartiate voilà cette zone est désormais pacifiée exactement ben je suis content qu'il ait dû sortir parce que la bière était très bonne alors comme ça comme ça